Bonsoir à tous, chantez, priez, célébrez le Seigneur, pour accueillir le célébron. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonnez l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit-Saint, il nous baptise, éternel est son amour. Son amour forge son église, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le fait, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Priez, 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 célébrez son nom, Bonsoir à tous et bonne et sainte année. C'est vrai qu'en souhaitant une bonne année, nous savons très bien que nous n'avons pas d'influence sur les événements de la vie. Nous savons que cette année, il y aura des moments de joie, des moments peut-être plus difficiles, plus délicats à vivre. Et j'aime bien rajouter bonne et sainte année, pour que cette année devienne pour tous une histoire sainte. En accueillant la présence de l'Emmanuel que nous avons fêté encore il y a quelques jours, c'est l'assurance que nous vivons chaque événement de la vie, les joies, les peines, les difficultés, avec la présence du Seigneur. Celui qui apporte la joie à la paix intérieure, celui qui apporte la confiance et l'espérance. Bien sûr aussi, la santé. Nous savons bien sûr que la santé est un cadeau, un trésor précieux. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cela. Et d'avoir une pensée, bien sûr, pour toute la communauté souffrante durant cette célébration. Après l'Épiphanie, nous sommes invités, bien sûr, à découvrir la mission de Jésus qui commence pleinement par le baptême. Fils bien-aimés, source féconde, Jésus s'abaisse dans les eaux du Jourdain pour nous donner la vie. En rejoignant tout homme au plus profond de ses douleurs, il offre le salut. En accueillant l'Esprit du Père, il nous invite à partager sa joie. Alors, célébrons le Sauveur du monde. En Lui, notre foi, notre espérance, notre amour. En Lui, notre joie. Alors plongerons bien sûr dans sa miséricorde infinie pour nous laisser renouveler par l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint. Seigneur, prends-le Dieu. Seigneur, prends-le Dieu. Seigneur, prends-le Dieu. Nous avons manqué de toi. Seigneur, prends-le Dieu. Seigneur, prends-le Dieu. Seigneur, prends-le Dieu. Seigneur, prends-le Dieu. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends-le Dieu. Que Dieu tout-Puissant nous fasse, miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et encore dans la lumière de Noël, chantons maintenant la gloire de Dieu. Seigneur, prends-le Dieu. de l'Univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. Séris notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des mères prègnent, Alléluia, Alléluia. Une mère, elle est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit-Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On nous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur Et du temps de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ces hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de Lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire emportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est Lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le monde doit clamer l'Evangile. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, viande le Seigneur, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia ! Voyant Jésus venir, à lui, j'en déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon sa mort. Alléluia ! En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant ce temps de Noël, la liturgie nous va inviter à contempler le mystère de la Nativité. Ce projet fou de Dieu d'entrer dans l'histoire de l'humanité, choisissant un peuple, une famille, il se fait aussi un Dieu de proximité, proche de chacun et chacune d'entre nous. Dans la nuit de Noël, il nous est apparu dans la fragilité et l'innocence d'un enfant. Un enfant souriant qui appelle notre regard, notre attention, notre amour. Et puis nous avons célébré la semaine dernière l'épiphanie, qui veut dire manifestation au monde. Dieu nous révèle la mission de Jésus. Et nous voyons des hommes, des femmes de tous les temps qui se mettent en marche à la lumière d'une étoile, à la lumière de la foi. Des chercheurs en quête de sens, à la recherche de réponses aux grandes questions de notre monde. Des hommes et des femmes qui ont soif de la vérité. Avec les rois mages, c'est tout un peuple en marche qui vient se prosterner devant un enfant, emmailloté dans une mangeoire, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme le dira un jour l'astronaute américain James Irvine en 1971, « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ ». Quel mystère ! Oui, il est grand le mystère de notre foi. Ces derniers jours, je suis allé en Bretagne rencontrer l'abbé Joe Galerne, un prêtre de 82 ans du diocèse de Vannes. Passionné par les crèches, avec lui j'ai découvert la différence entre collectionneur et crèchiste. Un collectionneur collectionne bien sûr, pour lui-même avant tout, pour sa passion personnelle. Le crèchiste cherche avant tout à donner, à transmettre, à partager. Il a découvert une passion il y a plus de 35 ans, quand il faisait découvrir la crèche à des enfants de sa paroisse. Et un jour, une petite fille lui dit, « Mais c'est qui cette belle dame ? » Cette belle dame, c'était Marie. Et il va comprendre l'importance, par une chose toute simple comme le mystère d'une crèche, de pouvoir quêter chivée. À une certaine époque, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. et c'est souvent par l'art, par la beauté de l'art, qu'on pouvait évangéliser dans nos églises, par des statues, par des peintures, par des vitraux, on catéchisait, on faisait découvrir à des enfants comme à des adultes, les vérités et les mystères de notre foi. Mais la crèche, c'est le point de départ de toutes les vérités de notre foi. Et contempler le mystère de la crèche, c'est entrer dans l'émerveillement. Et quand on entre dans l'émerveillement, c'est la première porte qui s'ouvre pour se mettre et entrer en la présence de Dieu, le mystère de la présence et de la rencontre de Dieu. Donc il va développer, bien sûr, vous imaginez aussi des expositions de crèche. Et pendant ses vacances, il va sillonner l'Europe entière avec son petit camion. Il va vivre la rencontre, découvrir l'universalité, bien sûr, de cette fête de Noël à travers le mystère de Noël et la crèche. Et puis il va emmagasiner des crèches pour organiser des expositions. Et aujourd'hui, il a entre 2500 et 3000 crèches. Pas pour lui, pour partager. C'est-à-dire que chaque année, il fait vivre une quarantaine d'expositions à travers la France où il soutient les paroisses pour pouvoir organiser une exposition de crèche où il prête 40, 50, 60 crèches. L'exposition de crèche pour ouvrir au mystère de l'émerveillement qui est la porte d'entrée pour aller à la rencontre de la présence de Dieu. Après Noël, alors Noël, l'épiphanie, le baptême de Jésus que nous fêtons aujourd'hui vient dévoiler au monde la mission de Jésus. Cet enfant dans la crèche, il est venu pour nous sauver. Mais aussi et surtout nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles bien-aimées du Père. Dans la deuxième lecture, Saint Jean nous rappelle qu'ils sont trois à rendre témoignage de ses missions, l'eau, le sang et l'esprit. Le baptême de l'eau, c'est le baptême de conversion. C'est accueillir la présence de Dieu dans notre vie. et quand nous l'accueillons, nous entrons dans une transformation intérieure. Nous avançons sur un chemin de conversion. Puis nous avons le baptême de sang qui nous renvoie bien sûr à la passion de Jésus. Très souvent, peut-être, on peut s'arrêter au baptême de Jésus en disant « Il nous a montré l'exemple ». Mais c'est bien plus que ça. Le mot baptême veut dire « plonger ». C'est-à-dire que Dieu, Jésus a plongé dans cette eau. Et dans la Bible et dans l'Ancien Testament, l'eau, c'est le mal, c'est le péché. Jésus va plonger dans cette eau. Et quand il va ressortir, il porte le péché de l'humanité entière. Il porte mon péché. Il va commencer avec le public et il va aller le conduire jusqu'à Jérusalem où il va vivre. C'est sa passion. On a tendance parfois à oublier que Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Ce n'est pas pour entrer dans une culpabilité, mais au contraire dans une reconnaissance. Le mystère de la nativité qui est venu pour nous sauver. Il a porté notre péché. Le baptême du sang, c'est sa passion, sa mort et sa résurrection. Et puis, il y a l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est la Pentecôte. Par la Pentecôte, nous avons reçu, nous aussi, l'amour du Père et du Fils dans notre vie. Cet amour du Père et du Fils qui est toujours présent dans l'Église du Seigneur. Baptême de l'eau, baptême du sang, baptême de l'Esprit-Saint forme un seul baptême, le mystère de la rédemption. Dieu, en Jésus, vient nous sauver et nous donner la vie. Le baptême de Jésus a été le point de départ de ses missions. Tout au long de son ministère, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il a pardonné, guéri, se relevé. Il a fait renaître l'espérance là où il n'y en avait plus. Comme Jésus, nous sommes envoyés dans le monde pour déchirer le voile qui empêche les hommes de reconnaître qu'ils sont les enfants bien-aimés du Père. Il suffit parfois de peu de choses. Un regard d'amour pour celui qui n'arrive plus à s'aimer. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Un geste de compassion, de solidarité pour celui qui n'a plus rien. Une démarche de pardon pour celui qui nous a blessés ou que l'on a blessés. Une marque de respect pour celui qui est méprisé et qui n'arrive plus à se respecter lui-même. Ces gestes de solidarité sont très importants. Ils contribuent à faire déchirer ce qui empêche l'homme de savoir qu'il est fils bien-aimé du Père. Je pense que plus que jamais nous avons à faire découvrir par notre témoignage, c'est-à-dire non par nos paroles mais par nos actes et en vérité comme le dit Saint Jean, nous avons à faire découvrir la beauté et l'amour du mystère de notre foi. J'aimerais peut-être terminer par une image de l'évangile de cette semaine puisque durant cette semaine à travers la liturgie nous avons eu de très très beaux textes à la lumière de l'épiphanie qui nous ont préparé à accueillir cette fête du baptême du Seigneur. et dans un évangile et dans un évangile il y a les disciples, les apôtres qui sont dans cette barque qui rament à contre-courant parce que le vent s'est levé, parce que la mer est agitée. Ils sont dans la crainte et Jésus va leur rencontre. Je pense que cette barque c'est aussi la barque de notre vie et parfois notre barque intérieure, notre vie, elle est mouvementée, elle est agitée par les événements peut-être familiaux, par les événements de la vie, par la maladie, par le décès d'un proche ou autre, elle est balottée cette barque. Comme aussi la barque signifie la barque de l'Église, l'Église parfois qui rame à contre-courant parce que c'est difficile d'annoncer l'évangile aujourd'hui, la vérité de l'évangile parce qu'elle dérange la barque de l'Église parfois qui vit des moments difficiles, qui est chahutée, qui est bousculée. Et puis la barque c'est aussi la barque de notre monde, notre monde qui ne va pas bien, notre monde qui est malade avec ses peurs, avec ses inquiétudes, avec ses angoisses pour l'avenir, avec sa crise économique, avec sa fraction sociale qui grandit de plus en plus avec une plus grande précarité. Et Jésus, il est où dans tout ça ? Ben il est là. Et une fois que Jésus entre dans la barque confiance, n'ayez pas peur, la tempête se calme, le vent se disciple. Gardons vraiment en mémoire cet Évangile. Ce n'est pas simplement un bel événement qui est arrivé, c'est paroles de Dieu. Que cette image, que cette vérité de Jésus nous accompagne. Confiance, n'ayez pas peur, je suis là. alors accueillons le Christ dans notre vie comme nous allons l'accueillir dans quelques instants dans son Eucharistie, ce pain de la vie, ce pain de l'amour. Amen. Sous-titrage Et en ce jour où nous fêtons le baptême du Seigneur, nous pouvons nous lever et renouveler, je dirais, les promesses de notre baptême par la profession de foi, ce en quoi nous croyons. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils uni, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité les morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la Chose, à la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons bien sûr tourner notre cœur et venir lui confier au Seigneur toutes nos intentions particulières. pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre dont l'Église dit la clave vient de confier sa prière. Prions pour l'Église. Unis dans le baptême avec l'Église, levons nos yeux vers la miséricorde du Père afin qu'elle continue sa mission d'aller vers les plus petits. Seigneur, nous te prions. pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre dont l'Église dit la clave vient de confier sa prière. Prions pour la paix afin que nos dirigeants aient le souci de la paix et œuvrent dans un souci de continuité de dialogue et de compréhension. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre dont l'Église dit la clave vient de confier et sa prière. Prions pour les jeunes. Prions pour nos jeunes et nos enfants touchés par cette pandémie depuis un an afin qu'ils aient la force de croire en l'avenir en ayant le courage de continuer leurs études malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre dont l'Église qui t'acclame vient te confier sa prière. prions pour les malades pour tous les malades qui ont souffert de la COVID ou qui en souffrent encore ainsi que pour le personnel soignant qui se dévoue encore et toujours à leur chevet. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre dont l'Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, entend le cri des hommes de ce temps. Relève ta présence à tous ceux, révèle ta présence à tous ceux qui cherchent la vérité et la vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. On s'assoit. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sous-titrage MFP. 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 pour les siècles, MFP. Frères et sœurs, Agneau, Sous-titrage MFP. Heureux, et sœurs, et sœurs, et sœurs, Jésus, et sœurs, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501